on rigole salut à tous alors aujourd'hui salut émilie alpi bonjour pour la 14e fois voilà voilà pourquoi on rigole et bonjour laurent bonjour salut alors en fait aujourd'hui c'est un jeu vient chez toi alors j'allais dire je sais pas je sais pas un peu comment commencer c'est ce jeu vient chez toi comment le commence à émilie alpi qu'est ce qui se passe est déjà nous sommes dans une très belle commune de seine-et-marne oui qui est un magnifique département surtout dans sa partie plutôt sud en scène et marne on trouve plein de choses incroyables des beaux châteaux et aussi des trucs rétro voilà et il faut le dire alors donc là on est chez laurent et toi emilie alpi il ya encore allez on va le dire il ya encore 25 minutes tu devais pas être là ouais d'ailleurs je me barre en fait je comme il est il est dans les dans les dans les parages il était dans les parages lui dire tu es dans les parages ben vas-y viens ça te dit de venir à aimer un peu comme avec mike la dernière fois le dernier je viens chez toi il me dit bah vas-y je viens et tout on dit j'étais sur le point de tourner bon on l'a attendu donc ça fait 20 minutes qu'on l'attend devant là on est là on est entré juste un petit peu avant et donc effectivement on est chez laurent si vous me suivez sur facebook il ya quelques temps je vous avais dit venez me voir la brocante et tout ça etc etc vous êtes plusieurs à être venu est venu me voir et dont toi laurent ben voilà donc j'ai vu ta vidéo sur que tu étais à parisot et moi je travaille pas très loin donc en fait je suis sorti du boulot je suis venu te voir voilà était venu discuter avec moi pour venir discuter et puis après pourquoi pas te proposer je viens chez toi voilà et donc on a discuté et j'ai bien aimé tu m'as parlé de certaines choses parce qu'effectivement voilà alors tu n'as pas une très grosse collection moi ça fait deux ans que je collectionne par contre je suis un gros gros fan de rétro depuis depuis très longtemps en fait j'ai toujours joué aux jeux vidéo et mais j'ai jamais rien gardé donc je vendais pour acheter donc au final je me retrouvais avec la dernière console de la dernière génération mais pas ce qu'il y avait avant donc il ça fait deux ans que là vraiment je collectionne donc j'ai pas une collection monstrueuse mais c'est ce qui m'a fait sur le collectionneur débutant voilà mais ce qui m'a fait mais je parle de connaissances dans le jeu rétro car tu m'as dit en fait tu m'as dit à la base oui en fait je suis allé chez un pote il m'a expliqué m'a montré des jeux et j'ai un pote un jour il m'a dit viens j'ai quelque chose à te montrer ça fait longtemps qu'on s'est pas vu tout ça et tu vas voir tu vois ce que j'ai chez moi et je suis arrivé chez lui j'ai quand même halluciné il avait le 32 x il avait le méga cd il avait l'année au géo il avait des trucs incroyables et là je suis sorti de chez lui déjà il m'a vendu une méga drive donc je suis parti celui avec une méga drive et à partir de ce moment là j'ai commencé à faire les brocantes le bon coin et tout ça quoi donc j'ai commencé j'ai commencé vraiment il ya deux ans jusqu'à j'avais rien là c'est vraiment tout ce que j'ai là ça fait que deux ans que je voulais d'accord donc on va y aller donc et là que c'est pas énorme énorme un peu mais énorme mais ce que j'aime c'est ce que je vous explique sur facebook dans les vidéos je viens chez toi c'est quoi c'est l'aventure humaine qui me plaît déjà le fait que tu aies commencé ta collection il ya peu de temps voilà oui et il ya autre chose qu'on voit ici tu nous expliquera tout à l'heure c'est ça c'est une grange une vieille vieille maison de 1890 donc ça et tu nous en parlera tout à l'heure on regarde ça pour ta corde et c'est un projet qui l'a qui enfin c'est une idée et moi je suis dit je vais venir au jeu voilà je me suis dit je viens chez toi laurent et on va en discuter parce que j'aimerais bien c'est que vous participez à cette idée et je vous assure que quand il va on va voir un petit peu là dedans vous allez me dire mais moi j'aimerais bien en fait j'aimerais bien ça peut intéresser les gens alors je te suis laurent je vois là bon on entre chez toi qu'on entre on va les devoirs dit tu peux filmer c'est un peu semblant donc là c'est le premier à visiter le salon c'est qu'il est au moins oui voilà c'est la cuisine avec le salon il n'y a pas trop d'intérêt il n'y a pas de jeu il n'y a rien allez on te si on va directement dans la pièce avec toi émilie alpi il n'y a rien à dire je vais fermer pour la surprise ah oui d'accord quand il ya encore 30 minutes tu étais ça fait être à toi ces recherches l'appartement maison voilà donc là on est à l'étrache donc là c'est là où j'ai les charles la salle de bain on s'en fout un petit tableau méga drive je peux filmer à c'est pas un tableau c'est carrément voilà et là on rentre dans ma pièce une drive de voix aussi joli c'est immense le jeu regarde une immense où là tu veux filmer c'est ma salle de jeu et les chambres des enfants elles sont comment la chambre de ma fille elle est là on n'a pas trouvé assez grand voilà voilà donc donc voilà ma pièce c'est génial comment c'est foutu alors montre nous c'est très bon c'est très beau c'est magnifique et franchement est passé des après midi voilà donc là je fais l'anniversaire hier c'est bien marré quoi avec tous les jeux tous les cas c'est bien aménagé c'est bien elle va passer on la verra pas voilà on ne filme pas les enfants on ne filme pas les deux child alors alors montre nous un petit ta petite collection la toute petite collection de laurent de toute façon je vous le dis les jeux viens chez toi il n'y a pas de format c'est pas ça dure c'est pas ça dure ça dure tout le temps 40 minutes ça peut durer dix minutes ça peut durer cinq minutes c'est c'est votre collection c'est ce qu'on a à dire alors montre nous qu'est ce que tu as donc là bof un extraordinaire cathodique samsung très pratique et tu peux pas nous allumer une console là quand même un petit peu là sur ces beaux trucs là si tu veux allume nous sommes à elle elle est très propre ta méga drive à ça c'est une méga drive japonaise qui est qui switch en fait d'accord qui est qui capte en fait qu'il peut y est très propre parce que le bouton reset balleure bouton alors pour là pour vous donner une petite idée la méga drive japonaise la différence c'est le bouton qui est pas blanc il est bleu et ici le 16 bits est beaucoup plus grand il fait il est beaucoup plus gold et le liseré ouais en bordeaux exactement donc c'est une méga qui est très très bon et à l'époque elle est très très prête je vais sur les deux quasiment allez pas tu manoeuvre par contre c'est super contre parce que ça permet de lire tous les jeux et de les avoir à 60 hertz sans les bandes affreuse mais nous un petit mais gavre alors là tu as un écran un pvm alors attend dis nous laurent pendant que tu vas chercher tu nous disais attend vas-y attend qu'est ce que je veux comme je vois si alors regarde on a un peu tout est ce que je vais prendre moi à temps derrière aussi donc on fait passer un jeu en 60 hertz on est d'accord un peu prendre un sonic non alors c'est alors et celui-là bon ça c'est voilà mais au niveau des mots si on veut voir sa tendance en force avec le stage avec les avec les nuages et les stages le part sur le pvm sur le sur le pvm si si ah t'es comme ça toi mais c'est vraiment joli alors en fait tu fais du tu fais un peu de m et tu pourrais tout décoré à terme et tout ça mais plein de oui oui je suis en fait de faire là j'ai mis des verres même bon c'est pas grand chose mais bon je trouvais ça en brocades je trouvais ça rigolo les verres musclore vers moutarde je vais se souvient à l'époque mais grave finissait vers moutarde le garder comme le château des ondes de musclore à là pour les plus jeunes musclore c'est l'équivalent de aller one piece naruto à l'ancienne en plus américain quoi viril toujours en branche et le pvm était bien nous moi avec emile et alpi on va regarder un petit peu où il ya du il ya du jidjo ouais attends et radio fait un plan sur la belle astro city quand même la vie ou astro city d'ailleurs faut l'allumer à les allumés ou quoi là qu'est ce qui se passe après la nuit astro city qui se différencie de l'astro city parce que lui allume tout va l'une tour alors qu'est-ce qu'il ya le pirate raconte-nous tu la repeinte j'achète comme ça elle est elle est certaine cette partie là est en plastique et france à jaunir et jaunir et donc elle a dû attendre pas parce qu'attends là elle est parfaite et alors étrangement quand même c'est une c'est une coque d'astro city elle vient peut-être de chaque année c'est ça allait dire qu'elle est donc voilà donc arcane ils font ils font ça ils mettent oui ils faisaient je sais pas s'ils le font encore ils mettaient des lieux astro dans des coques d'astro voilà d'accord mais l'écran c'est le ms9 oui c'est l'écran de la nuit astro c'est l'écran d'animaux c'est pas comme l'écran des grètes 2 alors voilà plus origine c'est beaucoup de charavie à la règle il ya du choc le panel ça n'est pas d'origine par contre qu'il a été refait mais après le reste est d'origine et très bon ça c'est d'origine ça aussi ça c'est d'origine tout est d'origine par contre bon je sais que les gens ils n'aiment pas trop l'émulation mais on pousse à voler les pcb donc tu nous a mis un parcours l'écran il va être un petit c'est pas un défaut mais c'est qu'en fait il faut qu'ils chauffent il faut qu'ils chauffent donc l'image va être très flou au début d'accord et ce qui est normal condensateurs sont un peu fatigué voilà alors attendre alors nous on va on va regarder un petit peu là qu'est ce qui se passe là bas mon branche nous tout laurent l'a fait en sorte que ce soit on a là une très belle master système que j'ai repassé sur une qu'elle est superbe et même avec la carte en gonne quand je vais la retirer doucement attention ça c'est devenu ça ça devient très recherché par les collectionneurs parce que c'est assez rare voilà ils avaient copié enfin ils avaient copié ça ressemble un peu à ce qui se fait sur pce sega avait copié un petit peu hudson pour les cartes au tout début c'est un petit jeu comme ça il y a aussi des d boy blues etc qui existe en carte c'est un très bel objet très chouette transbottes également ouais et assez recherché est vraiment vraiment sympa vraiment joli moi je viens de voir un truc quoi mais on va le voir après il m'énerve il m'a énervé là mais c'est pas d'accord ok bon alors master système converter aussi très chouette et alors pour info parce que là on est dans 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 l'explication alors ici ce port ce port servait aussi pour un faux à mettre les lunettes trois dimensions son master système vous avez des lunettes trois dimensions vous n'avez pas vu un truc grave là nous avons choqué vont voir garder alors et ça en fait c'était l'équivalent de la master système qui se mettait sur la méga drive toujours avec ce port ici le cas le port une pute mais la différence c'est que malheureusement on ne pouvait pas jouer avec les lunettes 3d sur ce port là alors que sur ce port là on pouvait brancher les lunettes 3d oui alors qu'est ce qui se passe laurent parce que là il ya un petit truc juste sur ce truc là ce truc là j'ai trouvé une petite astuce alors peut-être que d'autres gens le savent mais ils sont riches on est sombre à l'attard va allumer ah bah voilà à l'une de classe je le brasse sur ma méga drive japonaise ouais et que je mets bon le jeu master système eh bien en fait il va être en 60 hertz le jeu master si je savais pas moi ça si si ah ouais c'est normal d'accord parce que ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'un jeu master système techniquement l'appel à la c'est le même programme en fait d'accord d'accord qui passe en 60 hertz il n'y a pas de d'accord et c'est donc d'où l'avantage effectivement d'avoir ça et de le mettre sur une jambe voilà il l'a trouvé tu en as un tour j'allais comme à franc boyard j'ai trouvé pas j'étais très cher tu peux pas imaginer là tu l'as acheté quand la super chère genre quand après avoir vu la vidéo je trouvais avant ta vidéo d'accord je savais pas ce que c'était c'était un brocante un dimanche matin en brocante qui peut nous prendre je ne savais pas ce que c'était bon parfois qui n'est pas complet oui je vois qu'il est pas content il n'est pas content par contre il est propre et je l'ai testé il marche je déteste avec ça donc il marche donc il est un très bon état j'ai trouvé des oeuvres quand très tôt le matin à 5 heures du matin en fait je savais pas ce que c'était j'ai vu nintendo marqué et je l'ai pris je suis dans un truc d'avion ça un jeu d'avion je sais pas quoi et donc je l'ai eu pour 1,50 euros qu'on a donc un super affaire après je suis rentré chez moi j'ai regardé sur internet et puis j'ai vu que c'était le projet de nintendo pour les pour les enfants handicapés voilà c'est ça pour leur permettre de pouvoir jouer à mario avec ce truc là et c'est un très bel en jeu avec sa bouche en fait il ya un flex voilà aujourd'hui on souhaite l'hydraulique qui permet justement avec les mouvements du menton de pouvoir contrôler le mario mais mais alors les gars ils ceux qui regardent la vidéo le savent déjà parce qu'on a déjà fait une vidéo sur ça voilà voilà une vidéo mais c'est quand même un objet assez peu de collectionneur quand même carrément à l'avancé c'est fou en avoir un en brocante en mon cas c'est quand même 1,50 c'est cocasse quand même trouvez s'envoie quand c'était à 3 euros j'ai négocié un euro c'est à dire un euro ou un euro cinq ans moi j'ai dit trois euros c'était les prix moi j'ai dit un euro cinquante je lui dis c'est d'accord que tu as eu un euro cinquante mais je savais pas ce que c'était alors montre nous alors qu'est-ce que qu'est ce que j'ai dit ce que tu aimes dans ta collection alors parce que non c'est la méga drive de la super nes donc ça ne gêne pas le le son nom c'est très bien en plus un bon un bon son et tout donc est ce que j'ai moi j'ai pas mal le jeu méga drive en boîte alors montre alors qu'elles sont été qu'est ce que tu as envie de nous montrer dans ta collecte méga drive à toki il est pas mal mais je préfère quand même la version arcade ah bon quand même quand on connaît la version arcade en cela il est quand même moins bien quoi ça c'est clair qu'est ce que j'adore j'adore les classiques les jeux comme quoi que shot aladin est très beau graphiquement mystique defender les jeux méga drive que j'ai joué qui est superbe alors qu'il a été censé la suite de spécaster en fait mais c'est pas du tout le même jeu spécaster était plutôt un jeu d'action aventure tu l'as fait le scalter tiens montre le nom il est là voilà donc celui-là il est plutôt il est excellent mais c'était plutôt un jeu d'aventure c'est à dire il y avait beaucoup de dialogue c'était assez souvent d'ailleurs trop de dialogue dans ce jeu fallait trouver la bonne réponse il y avait des trucs c'est un peu aventure parce que cela il est entièrement action exactement action plateforme et en fait en fait la version japonaise n'est pas pareil il faut le savoir à ça c'est pas oui c'est la version shinto version japonaise je crois d'accord donc c'est pas il a été censuré il ya une censure et tout ça en version j'ai après avoir un version moi j'avais adoré qu'est ce qui se passe caos en jane ça c'est beau ça le quand ça j'ai eu un brocant sur la oui oui ouais il est pas mal il est pas mal ouais j'adore bill a une rose et pas mal il existe ce super n'est aussi ouais j'aime les gars la raison cela n'est pas mal aussi c'est 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 l'acteur ouais c'est pas vrai c'est un peu le mieux d'ailleurs moi je trouve que tu vois j'aime bien c'est déjà une entourage en moi je ne peux pas test c'est pas qu'un touriste bon c'est classique il ya plein de jeux derrière ouais ouais mais sont moins bien les autres passer derrière la moyenne du éco le dauphin il ya des trucs du batman il ya les deux battements il ya moi les deux mortels combat elle bat est une tue mais batman le premier du nom sur le sein soft tu mets derrière je sais pas j'ai pas joué encore ça je sais pas ce que c'est ce jeu de je massaya ouais je pense je pense pas terrible quoi oui oui je connais pas le nom mais ouais je pense qu'ils ont fait ça massaya ils ont fait des erreurs en manière peut-être donc après qu'est-ce que ce qu'il ya là puisqu'il ya c'est quoi ça oui en fait qu'on est d'alien alien 3 il est pas mal plutôt bien ouais plutôt bien ouais mais plutôt bien ouais mais c'est des jeux qui n'est pas encore bien joué en fait j'ai pas j'ai pas joué à tout après qu'est-ce qu'on a derrière écoles dauphins bon fouet c'est joli mais bon oui comme ça après faut j'aime ce point ouais on a vu dans l'idée on a vu à l'émique et ouais c'est pas vrai franchement le castor figure d'énormes alors ouvre moi la note ouvre moi celui là là s'il te plaît regarde ah non non c'est une notice européenne ce qu'il faut savoir c'est que dans la notice dans la dans la dans la dans la pour faire un petit truc c'est que je l'ai vu récemment la version de genesis de jeu là j'ai trifouiller la notice et on voit des versions proto bêta de de castor il ya des photos et c'est final c'est pas le jeu final ça c'était dans la notice pour annoncer que le jeu va bientôt sortir des photos de castle of vision en version bêta alors oui alors qu'est ce qui se passe d'autre qu'est-ce qu'après bon on va pas faire tous les jeux après méga drive tout ce qui a vraiment ce qu'il faut qu'il fait qu'il fait dans ta collègue alors qu'on se suivra quoi c'est ton meilleur jeu ouais franchement sur méga drive un shoot ouais avec le franchement il est énorme il est énorme ce jeu il est énorme tu lâches pas combien alors dis nous 150 à main c'est con parce qu'on en avait parlé quand tu étais dans l'ordre et tu m'ailles dit je sais pas parce qu'il y a des copains vraiment des fois c'est une copie je pense pas car moi j'aurais dégoûté c'est une copie mais je pense pas je sais pas mais non j'ai vu la facture tout cela était acheté en 2008 je sais pas mais je me pose des questions honnêtement en tout cas ouais mais je me pose des questions quand même c'est un vrai le mec était honnête j'ai discuté longtemps avec lui il faut que j'ai un passionné j'ai longuement discuté avec lui il m'a envoyé la facture il achetait ça sur asia je sais pas quoi un site qui fait qu'il y a alors la boîte comme tu disais emil alpi effectivement c'est un peu la même parce que je me souviens qu'elle est elle est un peu différente les trucs qui se décolle c'est typiquement les jeux japonais en dessous des faux là c'est qu'elle se décolle non mais je me pose la question sur ton jeu car les connecteurs sont un peu usés donc ça à mon avis ça prêche pour pour une véritable cartouche tu vois ta notice elle est en bon état mais j'ai un très bon état par contre ouais il propre je sais pas écoute en fait c'est pas ça c'est que là il est un petit peu il est pas très vif le personnage ça c'est ça ça dépense elle est pas très vive au niveau de ces la couleur de sa peau à la demoiselle donc je sais pas écoute si je repasse une fois je devais amener le mien effectivement mais genre on le retest pas à voir mais c'est une copie il est propre mais c'est pas une copie ça m'étonnerait ça t'étonnerait parce que non je n'ai pas vu les copies donc je peux pas dire c'est pas une copie surtout tu penses que non je suis sûr c'est dans lui c'est pas une copie c'est pas une copie ça reviendrait aussi cher que faire le vrai jeu pratiquement amis et qu'on reviendrait où il aurait mis oui c'est sûr ça c'est vrai de part il a payé je l'ai fait 160 avec les cas de port un cul d'accord ce qui est le prix enfin moi je suis un vraiment un bâtard j'arrive pas c'est son délire à moi non il est vrai il est vrai j'ai cassé le 2 comme ça on serait l'année au géo je dis pas là il ya vraiment des mais sur méga drive quand d'accord alors qu'après on a bon à it under force 2 il est pas terrible 3 il est excellent même mieux que le cas même mieux que le 4 ouais parce que le 4 il y en a fait mieux ils disant qu'il est plus fluide il est plus rapide il est plus il n'y a pas de ralentissement ouais dans le 4 il ya trop de ralentissement par contre le 4 est plus beau après il faut que ça n'est pas des goûts moins des plus durs une dur que le 4 le 3 ouais ouais et à des jeux derrière pour le coup ouais ouais mais derrière c'est qu'est ce qu'on a derrière on a déjà un peu pourri tout ça c'est ce que tu trouves en brocante ouais ça j'aurais d'acheter ça c'est ça celui-là ouais 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 c'était pas mal qu'elle est sortie devait être bien mais bon maintenant il faut à savoir que ouais que c'est il ya du pas beau cash on est à raison cash tata au tibet non 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 pas d'une game je sais pas quoi là non non petit game à l'échange après un alcance et mania sur les magnifiques je ne suis la meilleure il est pas mal bon je préfère celui de la super d'est franchement celui-là c'est un faux c'est alors je vais vous donner une petite anecdote ce jeu là fut un temps en 2002 ou 2003 à une personne a vendu un prototype de ce jeu qui était donné à la presse aux états unis et il ya un stage normalement avec une montgolfière qui a été complètement annulée le premier boss qui est un espèce dont on en a discuté la dernière fois tu avais dit c'est un espèce de deux monstres et va envoyer le train arrière était en squelette et après maintenant la version finale le train arrière il n'y a pas de squelette et ce qui s'est passé c'est que j'ai contacté ce gars là dans ces années là et je dis mais est-ce qui sait qu'il a acheté parce que moi j'ai contacté un grand collectionneur français je lui dis mais c'est pas toi qui l'a acheté ce qu'elle les gens pensent que c'est toi et me dit non et moi j'ai contacté le vendeur il m'a dit oui c'est lui donc il ya un collectionneur français qui possède je vais pas citer son nom et j'ai la certitude qui possède la version bêta de ce jeu où il ya un stage en plus vous avez une incrustation pendant qu'on parle là où vous voyez ce fameux stage parce que c'était les photos de la vente sur ebay j'avais gardé ça à l'époque c'est très vieux et donc et ce gars là le gars pour qu'on le dit ne dit pas que c'est lui qui l'a pourquoi parce qu'il veut pas que ça sert de monnaie d'échange parce que quand des collectionneurs ce qu'ils vont vous dire que dans le milieu de la collection quand on a une grosse pièce et qu'on veut récupérer une pièce c'est un gros collectionneur le gros collectionneur on va dire ah bah ouais mais moi je veux ça et lui maintenant il s'est dit non je l'ai pas j'ai pas je là mais il ya un français qui a la version bêta et a priori c'est le la seule personne au monde à avoir ce jeu la petite anecdote pour celui là ok alors que tu as d'autres à cela j'adore cela mais je préfère la version arcade mais j'avais su des versions mais grave est terrible c'est ça de sa trailer un super jeu quoi c'est pour les gens qu'on connaît ça sur les sortes en arcade mais je vais peut-être je vais te l'embarquer ça se pourrait si tu veux bien me le prêter parce qu'il ya un youtube heures qui doit venir dans retrogames test et qui veut tester jeu donc si tu veux bien parce que je ne l'ai pas il est génial il est génial bon il vaut pas la version arcade évidemment c'est pas pareil c'est pas pareil toujours bien c'est toujours mieux mais mais vraiment il est bien quoi ah non mais attends alors vas-y attends parce que j'avais pas vu tout ça dans bateau la tari star qui est super super beau histoire free star qui est un état n'avait pas il a failli pas cher la vache est très jeune ouais ouais vraiment très bon sur ça c'est deux super jeux de plateformes les gens d'offre tors sur je le connais pas je l'ai acheté mais je fais un jeu drôle je n'ai pas fait il paraît qu'il est bien bon à l'homme c'est car c'est en fait qu'ils kiffent tous tes jeux vraiment c'est génial je l'ai fini sur les légers super sûr qu'il a fait il est très très dur j'ai dû m'aider à d'internet quand même pour faut les énigmes il est super dur mais il est vraiment bien quoi c'est c'était le concurrent de zelda à l'époque ouais la super nes avait sorti zelda il fallait faire quelque chose c'est qu'a fallu qu'ils fassent quelque chose il avait sorti ça heureux tu joues en 60 heures souvent cinq ans ben je suis là en 60 heures si bug maintenant je me permets de regarder un peu là celui-là si on est en 60 heures s'il ralentit donc je suis obligé de le mettre en 56000 alors montre parle nous un petit peu de ta collègue tu as de la nes la nes pas de la boîte c'est que du ou que du loose donc en les deux ailes d'un bon fabuleux bien sûr un tout le monde connaît le le zelda 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 2 le single bin aussi qu'elle est classique le mario dans les classes la c'est vraiment du classique un joli méga 22 un méga 24 aussi l'outil méga 24 après ça m'aurait non shadow a vu comment et j'allais me l'appli comment ils rangent à chaque fois il essaye de bien les remettre et on s'en fout vas-y bouge ça là comme ça tu le feras après qu'on sera parti là le maniaque le gaffa il n'y a pas de gros trucs mais en fait c'est des super jeux quoi c'est des classiques c'est à dire il est pas cher vous l'avez pour 10 euros je sais pas combien ça vaut mais c'est superbe quoi c'est des jeux méga 22 qui est pas très cher mais c'est des super jeux dire qu'ils sont pas cher mais il ya le castlevania castlevania 1 et c'est un monde quest ah ouais ça c'est un des meilleurs jeux de la nes je pense que c'est pas moi je préfère de l'année fêteur avec le mec avec sa touffe là ils vont alors attend là qu'est ce qu'on a là alors qu'est-ce qu'on sort le chéri chéri de l'espace il sort en brocante alors c'est ça qui est j'ai vu tout à leur montrer le 004 sans le enfoiré sur le sage le frac je l'aurai un jour je l'aurai un petit bédim il est complet ou pas quoi ah bah voilà il est plus complet il est magnifique je l'ai enfin je l'ai pas vu les têtes dans les tas les têtes en fait tu as plusieurs petites têtes à 4 s'est complé par contre acheter ça en banque en site ouais ouais deux euros tu es sérieux non mais tu l'as complet il est complet pas trop faible à s'il n'a pas tu as pas les il a des jumelles des de vue enfin c'est moi je crois que c'est la boîte non non je suis pas on va tout casser big jim je sais voir ça c'est le pour l'action man de l'époque des années 70 80 voilà j'en ai un autre avec un cheval aussi mais je n'ai pas sorti sur le 004 ouais on sait pas quoi il s'en parait il change de tête tu vas tu mets les têtes que tu as l'attend ouais voilà tu mets les têtes que tu as là dedans que tu que l'interverti que tu changes ici bon en fait c'est eux que j'ai pas connu c'était quand même les années 60 ouais tu devrais le vendre des gardes pas ça je vais passer faut pas garder voilà il a été fait à toulouse je crois que ça a été fait à toulouse qu'est ce que tu racontes toi si je te jure je crois que c'était fait une conçue à quatre fois mais non c'est midi pérénée je crois ouais c'est des français qu'on fait ça genre ça ouais c'est des français ça c'est sûr ouais alors il y avait plein ça va à l'époque des consoles dit tout compte tu avais énormément de fabricants notamment français qui seraient mis à créer des espèces de clones donc c'est tout à fait possible que c'est si c'est français ça c'est français a mis des questions mais oui il va y avoir un made in France quelque part même je crois que c'est même de toulouse il me semble être c'est quoi il ya ça se revient un collectionneur malade qui a d'air mais c'est un truc de fou ce qu'il a c'est pas un truc de fou c'est pas un truc de fou qui l'a vu référence et non oui non c'est rien ça vaut il ya la marque au milieu là tu peux trouver à 10 euros en brocane même pas tout nous et regarde ce que je te disais à tant qu'il regarde à toulouse ça vient chez moi c'est ce que je me souviens c'est un truc de fou c'est pas vrai que l'acheter quand j'ai vu bon alors dans megadrive battu à ce jeu là il est exceptionnel mais un père 3d avec avec les lunettes qu'est ce qu'on a la master system j'adore c'est une console de mon coeur à la master system là c'est là tu tapes vraiment dans vraiment ce qui me plaît le mickey qui est super il est presque mieux que celui de megadrive non je peux pas te dire ça je ne peux pas te laisser dire ça je sais pas parce qu'il est vraiment bien bon rabot 3 toi tu trouves qu'il est mieux il s'en sort mieux mais pas il s'en sort bien non il est techniquement il est moins bon c'est pas le même jeu c'est pas la même puissance mais il a il a ce truc qui fait que je trouve plus attachant plus intéressant allez-y mademoiselle oh la console alors l'heure en temps la megadrive avec eux oui le pack punk qui est par un pack assez rare à trouver ah oui oui pareil on m'a dit ça on m'a dit que le pack punk était difficile à trouver par rapport aux autres mais surtout le truc là c'était la plus belle car il défonceira alors qu'est-ce qu'on a alors on a de la lynx regarde peut-être du game and watch on paye ou paye ouais alors mario bros là derrière avec le petit inspecteur à gel gelé celui-là en boîte mais j'adore ce jouet j'ai eu c'était mon papy qui me l'avait offert aller la voiture aussi évident à trouver ben je les avais récemment en boîte une petite cocktail le gundam aussi c'est rigolo ça oui c'est un lcd c'est ça c'est en force dans sa forme de bancard avec le jeu électronique le même qu'on avait vu avec mike le pain de voile on va c'est la même forme le le gadget si vous souvenez dans la dernière vie une dernière chez toi alors qu'est-ce qu'on a d'autre là qu'est-ce qu'on a de la dunca ça j'aime bien ça ouais j'étais foutu le bordel depuis tout à l'heure je range rien ça j'adore ça il n'est pas très difficile en plus ouais c'est cher les chaînes nous chaînes nous deux fabuleux ouais c'est vraiment fabuleux chez nous ah c'est super dynamique des cas voilà dynamique des cac et ouais le fond d'un histoire qui était assez révolutionnaire à l'époque c'était stéphane line à l'époque j'avais pas internet j'ai pas pu j'ai pas pu en profiter du mois mais je suis pas certain enfin je sais pas mais alors là j'aime bien là tous les maîtres de l'univers non ils sont pas tous à l'orient pas tout ça mais alors qu'on a regardé ils sont pas tous complets donc j'essayais de les rachets qu'il y aura quand même musclore est complet et assez bon état quand même difficile de trouver un meilleur état il est complet effectivement c'est très bon état quand même le ce que les torts aussi est complet atta de château des ombres de châteaux t'es sérieux toi mais faut vendre la faune mais c'est pas grave on prend là c'est j'ai acheté la bike ça le petit gobo là c'est exact donc à la brocante quand est venu me voir voilà donc là c'est du cdu gobo là c'est du gobo et du transformers à ces transformers ça aussi quand on verse ça c'est gobo ça c'est je sais pas ce que c'est ça si ça c'est un mec c'est que ça c'est que non je sais pas ce que c'est ça vaut une blinde ça non alors si 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 ça vaut une blague ça veut quelques centaines d'euros ça alors attend que je dise pas de bêtises il est en deux fois c'est un niveau que c'est robotech revoltech je crois si je dis pas de bêtises moi j'en avais un et en fait il est en deux parties et là tu as une partie mais ça vaut une blinde ça vaut mais après depuis maintenant je déconne pas oui regardez les collectionneurs non mais les collectionneurs je dise pas de bêtises parce que il est il ya plein de variantes et tout mais moi je me souviens dans les années début des années 2000 j'avais la partie du haut et mon pote avait la partie du bas je vais passer il a revendu sur le ebay ou à un japonais mais je crois que c'était dans les mille euros non complet ouais si 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 on est où on était dans les 800 euros les deux par jour j'avais franchement je pensais pas c'était si je dis pas de bêtises c'est pour ça qu'on va vraiment vérifier mais il ya un robot les collectionneurs me le diront il ya effectivement c'est quelqu'un des infos sur ce truc moi je sais pas ce que c'est alors aussi pour les bruits c'était joli mais c'est classe c'est cool parce que laurent il a des jouets et sachez que dans je viens chez toi n'est pas exclusivement fait c'est pas je veux enfin cette émission enfin si on peut dire émission je ne veux pas filmer que des jeux vidéo je veux filmer aussi des collections de deux jouets de tout de d'animé de tout est ce que je veux dire il n'y aura pas que des jeux vidéo d'ailleurs il ya un grand collectionneur qu'on va aller voir bientôt avec mike en belgique et il a une collection aussi de malades et il y en a d'autres collectionneurs à paris que je vais chez qui je vais aller donc attendez vous avoir du jeu aussi et avoir des infos alors oui alors mal là c'est du masque dans la voiture là c'est un super bon état je suis content d'avoir trouvé à cet état parce que franchement regarde c'est dur de l'avoir meilleur état mais la traqueur il ya même les deux missiles voilà chevalier masque pour la liberté donc ils sont pas tous complets le camion il n'est pas du tout complet et là on a un petit jeu électronique sympa complet boîte notice tassat a chopé ça en brocante en brocante pareil il est beau il est beau et complet il ya un autisme et le polystyrène je suis là aussi il est très en très très bon état le sun fed un petit peu sun fed rien et le rouge à l'an attendait on n'est pas là pour faire que des louanges on a des yeux on veut l'en dire voilà quoi voilà c'est quoi tu as une collègue plutôt voilà je viens de voir un truc qui vient de m'énerver encore quoi j'aime voir un truc c'est cool et là on a un petit espace une petite alcove ici et mettons en mode c'est cool c'est super et ça c'est alors ça ce truc là c'est tout là c'est le premier truc qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo c'est moi donc j'avais ça à l'époque il avait non je n'avais pas j'avais vu ça j'avais j'avais quel âge je sais plus que j'avais j'ai peut-être 7,7,8 ans et j'ai vu ça chez mon oncle et là j'ai vraiment halluciné quoi et que je sors ce rit à l'époque ouais alors donc attend je viens de voir un truc qui me plaît là c'est ça là je vais vous faire un petit zoom ça là les playmobil à la 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 elle est quasi complète espèce je te hais voilà je sais plus c'est quoi le nom ouais ouais en brocante aussi et m'énerve et du gros c'est moi mais ghostbusters ça je les ai cela donc c'est lequel cas c'est recherché il n'est pas facile à trouver il n'est pas je crois pas que ce soit très cher mais c'est quoi c'est le zoïd complet avec la notice ça là le zoïd doit le bruit alors montre nous un petit peu ton écran pvm et après on va aller voir ce qu'on est dans ce qu'on regardait tout à l'heure avant de rentrer d'entrée pour emilia t qu'est ce qu'on pense alors petite collègue pas que j'ai pas trop pas trop petite la petite attend ta modestie va te perdre non on l'est pas elle est pas petite c'est joli en plus c'est bien présenté il n'y a pas de poussière je précise c'est super propre a fait ça parce qu'on arrivait ou quoi là d'accord toujours rangé ouais j'aime bien que c'est rangé mais après voilà j'ai pas trop de super nager une boîte quoi parce que la super net tu me disais c'est pas très abordable après j'ai le bon jeu parce qu'on va pas regarder mais j'ai quand même des projeux en quoi on va nous en fait mais c'est que du l'os quoi quand tu pourrais détecter comme ça sur la tranche moi j'ai mis les meilleurs là voilà quoi quelques jeux sympa c'est des classiques mais vraiment des bons jeux marie allez donc il comme mario et celle d'un goût c'est une ghost tour mike aïmura je suis pas ouais et après qu'est-ce qu'il y a une squadron toujours pareil c'est dans le jeu mais c'est toujours bien l'arcade et celui-là il paraît qu'il n'est pas facile à trouver en version ce que je te disais à la fois le vieux fête il est ouais il est commence à être assez cher en version ouais mais plus quand c'est complet pour le coup mais bon oui voilà après le mec il les casse son délire c'est complet celui-là il est génial quand même axel et axel et alors montre nous un peu ton pvm la ta console elle est à tant que je comprenne mais c'est bizarre dans cette version là là c'est un s moi je suis pas un pro sa version c'est un jeu c'est ça c'est un sens enjeu n'y a pas de jeu la version une banette consomme une banette c'est pas du tout à fait non non parce qu'il fit tu devrais venir ici et filmer de là parce que c'est d'ici qu'on voit bon bah c'est à ce que j'aime le moins donc je te disais ce que j'aime le moins c'est en bas ah oui c'est genre oui bon je pense pas ah j'ai trouvé ça super ça c'est c'est marrant le métal cela ils l'ont fait sur oui je savais pas oui bien sûr et sans bon quand ouais l'anthologie ça me pense faut que j'étais j'ai même pas la console en fait donc voilà la collection de laurent voilà il ya pas il manque beaucoup de choses à l'aïc soit tu l'as vu avec un suivi elle est comme neuf alors on en trouve souvent en plus c'est vrai que ça qui est bien en bon état tu l'as trop dans vos comptes tout le coup non sûrement quoi voilà alors mon tout ton écran pvm à pvm pv alors ça c'est pas plus de ligne que le pvm classique ce qui est pas une bonne chose en fait parce que ça dépend pour les gens qui aient bien d'escalier si le rencontre entendent bien qu'on voit si les gens aiment bien les lignes enfin qu'on voit les les lignes soit très prononcée celui là il est bien mais je trouve qu'il est un peu trop prononcée oui alors ce qui est avec les écrans à chère trinitrons qui ne sont pas des pvm de l'ancienne génération tel que ceux qu'on avait vu avec samir à l'époque c'est que là il s'est un pvm qui peut accepter jusqu'à 8 ou 900 lignes je crois horizontal 800 mais c'est magnifique regarde la qualité ceci dit ce que disait laurent pour accepter autant de lignes il ya un faisceau d'électrons qui est très fin plus fin que sur un écran disons plus classique et du coup on a un effet scanline qui est beaucoup plus marqué voilà on voit parfaitement la ligne après ça n'est pas des goûts on apprécie ou pas ça dépend des goûts moi j'aime bien mais la tendance à obscurcir un petit peu l'image aussi alors moi j'aime bien mais pas pour la méga ride pour la super nes sauf que c'est magnifique là ouais ouais si c'est beau aussi regardez les scanline comment elles sont bien prononcées elles sont vraiment très prononcées et puis là ça fait c'est comme ça quand c'est non mais oui c'est bien c'est bien c'est un service dans le cinéma à la télévision mais c'est pas facile à trouver alors en fait la différence c'est que là voilà il y a écrit hr trinitron voilà notre résolution dans l'idée de trinitron alors ce moniteur par contre c'est que tout est accessible directement ce que vous n'avez pas à démonter la coque pour tourner les potards là c'est tout tout est là qui t'est un menu hop et voilà donc tout est réglable directement d'accord moi je trouve magnifique cet écran ouais non il est bien toi tu n'es pas fan que ce soit trop net en fait non c'est pas ça c'est que c'est que sur méga drive je trouve que c'est ça donne c'est à ce super nes c'est mieux en fait sur super nes ça rend mieux s'appelle la super nes et la plus de couleurs peut-être je sais pas mais c'est une question de goût en fait la résolution de la méga drive est beaucoup plus fine c'est à dire que là sur la chère trinitron mais c'est vraiment l'escalier sont trop prononcés je crois je trouve que c'est mieux quand c'est un peu moins prononcés mais moi aussi je préfère le rendu plus doux là je préfère le moniteur le 21 pouces mais le noir le classique quoi moi je trouve que c'est très bien ça c'est con parce qu'on a une espèce de balayage là pendant une casse c'est vrai que ça compte tendance à basse et du 31 kHz la bonne case donc c'est normal que ça passe à temps on va voir un petit peu là je trouve ça trop beau c'est trop de lois en fait pas trop fait c'est de soumettre il ya des scanline en fait c'est pas des rendus qu'on avait chez nous avec les clés de salon non mais alors en fait ce que pour vous donner une petite idée en fait pour les jeunes qui nous regardent pour jouer à du rétro gaming c'est ça c'est à dire que quand on joue à des émulateurs on voit que du pixel mais en fait à l'époque pas il les jeux et sont développés en mode pixel dans les studios s'est développé en pixels mais après le rendu à la maison il était comme ça et même il le savait quand il développait des jeux donc si c'est pour ça qu'ils aient demandé des effets graphiques qui passait avec les scanline ce qu'on appelle les scanline et aujourd'hui il ya des effets qui sont très moche qui parfois même des des styles de de graphisme de qui sont moches aujourd'hui en elle sur un écran d'ordinateur mais que là dessus ça passait c'était magnifique là c'est magnifique ouais je suis désolé les gars je suis pas d'accord avec vous non c'est parfait magnifique on dit que c'est mieux c'est question de goût c'est trop prononcé pour vous ok et alors là on est alors alors là on n'a plus du tout ce qu'elle est là on est en 31 à la laurent non on n'est pas en 31 ans on a un 15 entrelacés 15 entrelacés oui bon par contre je précise l'élimination alors je sais il ya des balles et là on n'a pas de skyline là on est d'accord émilie alpila non enfin non on parle entrelacé alors est ce que tu peux nous mettre tu n'as pas des gens ici si tu veux c'est quoi c'est moi c'est une démo qui tournait c'est une c'est de l'hyper speed en fait il n'est dit box donc c'est un pc qui est qui démarre directement en fait avec c'est hyper speed pour ceux qui ont un super speed l'élimination mais c'est de l'émulation quand même avec le le rendu d'origine c'est à dire c'est très dur de faire différence que la pcb mais le jeu qui tient bah on va mettre ce front end hyper speed il fonctionne avec des un émulateur donc certainement même derrière une version spécifique sans doute de même s'appelle groovy même qui fait tourner les jeux dans leur résolution et la séquence d'origine native ce qui fait que il devient extrêmement difficile et pour être clair impossible de différencier à moi je suis magnifique le jeu original du jeu emilie alpi vraiment tu dis ça parce qu'il y en a plein qui disent que l'émulation non c'est pas pareil moi j'ai changé d'avis depuis que j'ai vu ça donc toi moi j'ai élimination j'étais anti et toi tu en plus tiens qui c'est ton jeu tu étais tu l'étais venu dans un rétro game test donc tu serais nous dire s'il ya une différence de gameplay non non je la seule il ya aucune différence de rendu la seule différence qui peut y avoir c'est au niveau de l'input lag il peut y avoir un sérieux l'église c'est le maniement entre le moment où j'appuie sur le bouton et où l'action se déroule à l'écran voilà mais sur ces versions modifié un petit peu de même 7 7 ce temps de latence est extrêmement réduit et il est humainement imperceptible voilà moi c'est un jeu que je m'étais très bientôt qui j'y joue une presse de manière compétitive mais je sens pas je sens pas la différence du tout entre parce que toi tu as la pc des parents et moi j'ai la pc d'un jour j'en ai même plusieurs donc voilà je pas de pc mais je dis qu'il ya aucune ya aucune différence c'était de ce jeu c'est ça que je tiens pas là tu l'as en vrai car pas oui j'y joue en j'y joue en pc d'arcade il joue aussi sur ma box à moi que je me suis monté et là il y a une différence il ya aucune différence non non il n'y a pas de différence voilà les gens qui arrêtent pas de dire à vous arrêter l'émulation ça a du bon il va voir 300 jeux combien ça t'a coûté par exemple une box comme ça pour voir est un coup là je suis pas je dois avoir 200 jeux 300 j'en sais voilà et ça c'est un ordinateur dedans c'est 200 euros j'ai payé mais entièrement configuré c'est à dire que je les brancher marcher c'est parce que en plus qu'il faut ça vous sachiez c'est que là dedans vous avez vous pouvez mettre la pc engine la megadrack de super nintendo voilà tout ce que vous avez tout ce qui existe comme console l'attari 2600 et tout pouvait la voir sur une borne là on y joue sur une borne mais vous pouvez la voir aussi sur votre pc dans parce que là c'est juste une interface la borne et le panel mais vous pouvez la voir sur votre pc et jouer avec une manette c'est exactement pareil ce à quoi on vient de jouer là vous pouvez le télécharger sur internet et vous pouvez y jouer mais ce que vous aurez pas le confort d'une borne mais vous seriez vous serez dans votre fauteuil en train de jouer dans votre salon ou devant votre bureau alors laurent on va descendre en bas parce que quand je quand tu es venu me parler avec moi à la brocante tu m'as dit j'ai ma ma salle donc là elle fait à peu près combien de mètres carrés de voir 40 mètres carrés là 40 mètres carrés ici c'est super grand il faut que tu filmes un peu la charpente parce que c'est c'est bon donc ouais c'est vraiment c'est vrai que c'est on va se mettre là je filmais là c'est vraiment grand c'est vraiment sympa et alors toi laurent tu aimerais créer tu t'es tu vas dire tu es venu voir et là j'ai dit moi je veux venir te voir parce que je veux éventuellement te donner un coup de pouce je dis pourquoi pas j'ai de l'espace notamment ici tu voudrais créer une association voilà enfin quelque chose qui ressemblerait à une petite association voilà pour pour passionné pour des gens qui aiment bien le rétro on peut dire où on est là on est donc on l'a dit on est à du mur à melun voilà on est à moulin à côté de melun quelques kilomètres donc dans l'idée on va descendre en fait on va dans un endroit spécial donc dans l'idée soyez attentif à ce qu'on va dire parce que si ça vous intéresse et ben laurent qui est là bas il vous verra ses bras oui s'il ya quelqu'un qui est dans le coin qui est passionné par que ce soit le rétro ou l'arcade ou ou même ce qui touche à toutes les années 80 90 quoi tout parce que toi tu sais tu 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 voudrais même avec des potes faire des petites sessions ici on va faire des tournois sur bord mais voilà c'est comme ça quoi si on a qui veulent passer par une partie sur ce siteur si quoi que ce soit où vous créez vraiment quelque chose de plus sérieux comme une association ça serait vraiment intéressant c'est vraiment mais bon c'est plutôt une idée comme projet quoi c'est voilà c'est une idée alors c'est parce qu'en fait j'ai beaucoup d'espace dans cette maison et on va aller voir si je pourrais voilà s'il ya des gens qui sont intéressés stockés je sais pas si s'il y en a quand des bornes d'arcade sa poche à la base quand il est venu parler laurent je lui dis écoute moi je vois une chose c'est de la manière dont tu m'explique parce que là on arrive on découvre un c'est la découverte on n'est pas allé voir encore moi je t'ai dit moi je suis persuadé parce qu'en fait je vous explique il a un hangar tu as l'équivalent de 100 mètres carrés et je lui ai dit je suis sur laurent que si tu faisais une annonce que je venais de voir qu'on tenait un petit coup de pouce vous seriez peut-être beaucoup toi tu as été dans le cas émilie alpi fut intense et on a une borne chez soi ça prend de la place qu'est ce que j'en fais je la vends ça m'emmerde de la vendre putain si j'avais quelqu'un chez qui je peux la stocker plutôt que de la mettre dans un hangar enfin dans un dans un endroit fermé dans un dans un mon stock et l'exposé et toi tu as l'espace voilà j'espère pour qu'on puisse éventuellement je vous donne une idée vous êtes chez vous votre femme elle veut plus de votre borne elle en a marre vous dites j'ai pas envie de la vendre ça me fait chier j'ai pas le choix et bah éventuellement si vous êtes dans les parages c'est possible que vous puissiez éventuellement la ramener chez l'année chez laurent pour qu'ils puissent la stocker s'il monte l'association etc dans un deuxième cas aussi il ya des gens qui se disent putain j'aimerais bien acheter une banque dédiée une belle borne time crisis il a doré à l'époque voilà mais j'ai pas la place chez moi éventuellement vous pourriez vous faire ce petit délire d'acheter la borne et pourquoi pas la stocker je sais pas si ça intéresse déjà oui voilà c'est la place c'est ce que je me suis dit que ça pourrait être bien tu m'as dit ah ouais ça serait délire pour des passionnés ça peut être intéressant au lieu de revendre leur borne voilà je sais pas c'est même d'en acheter parce que moi par exemple il ya des banques que j'aurais bien voulu à voir mais j'aimerais bien ce que j'aimerais bien aussi c'est récupérer des vieilles bornes comme ça et les restaurer vers les roues à un endroit mais ça pour ça j'ai pas les compétences ni surtout niveau électronique je connais pas grand donc s'il ya des gens qui sont intéressés aussi alors on va dans l'arcade pour racheter des bornes pour acheter des bornes pour les restaurer parce qu'à la place de faire un atelier là eh ben on y bat atelier on va on va aller voir ça donc dans l'idée voilà si si ça vous intéresse ce qu'on va aller voir et que vous voulez venir à contacter laurent vous aurez ses coordonnées vous les avez en dessous dans la vidéo vous le contactez et vous lui dites ben voilà moi j'aimerais bien participer à cette aventure comment ça se passe etc vous le contactez j'ai des bornes j'ai envie de les entreposer donc tu as l'équivalent de combien 100 m² tu m'as dit à peu près c'est ça ouais c'est plutôt sympa avec un étage donc c'est presque le double voilà parce que là pour le coup c'est pas aménagé donc dans l'idée si tu sais si tu faisais cette association va forêt qui est des potes par de l'association qui t'aide pour faire l'isolation éventuellement peut-être pas d'accord alors alors c'est ici voilà et en plus est regardé pour pour faire entrer des bornes non mais regardez des bandes bx ddd x et tout ça rentrer un let's go jungle non mais c'est un truc de ouf c'est un vrai c'est pratique on prend le camion l'un des charges de trois quatre bornes voilà tu sais que tu peux tu t'as intéressé des gens pour les voitures donc on va pas voir tout espace mais bon quand même voilà c'est super grand c'est immense voilà voilà ah ouais non mais regarde site alors toi dans ton idée tonton kiff je recule ton kiff ce serait éventuellement de que cet endroit là ce soit dédié à ce soigne une petite salle d'arcade si c'était possible oui ça serait donc si tu veux que ce soit une salle d'arcade avec des télés aussi un coin avec les consoles ça c'est pas un problème j'ai déjà les télestocker quelques c'était donc élection stocker donc tu pourrais en fait ce que tu voudrais alors tu voudrais faire un truc jeu vidéo faire regarde en plus on va qu'il ya une mezzanine ça pourrait être l'espace rien mais c'est immense hélas ce que je te disais c'est qu'en passant ce mur ouais alors tu me disais alors ben en fait là c'est la pièce où on était la grande pièce où on était d'accord et dans l'avenir j'aurais projet de casser le mur et de faire un prolongement en fait pour gagner encore plus d'espace c'est non mais garder le toi le sous-sol parce que l'attendant de l'ata des voitures mais l'idée c'est voiture il ya encore la même avec voiture et à la place sur le côté d'accord donc l'idée voilà c'est que ce serait de deux mais c'est très grande a vraiment beaucoup beaucoup de place 1 tu as vraiment la fio parce que c'est là reste dehors ouais donc donc c'était beaucoup de place la cloche jamais là et là tu imagines tout ça quoi tout ça qui serait libre en fait tour et tout ça parce que je voudrais garder une base pour une voiture et vraiment ça fait voilà donc on aurait tout tout cet espace là là qu'on voit là on aurait tout ça on aurait derrière aussi là donc en fait tu dans l'idée ce serait vraiment tout aménagé quoi bah ouais surtout là là ce serait pas mal aussi là j'ai stoppé quelques télés d'accord c'est cool ouais donc donc voilà c'est ce qui fait quelque chose c'est une vraie pionniers c'est mauvais pourquoi elle est magnifique j'adore pionniers voilà c'est tu l'avant mais j'adore pionniers c'est pour ça j'adore on va en discuter et donc et donc alors dans l'idée voilà moi ce qui m'a vraiment motivé les gens qui est superbe l'image ça on en trouve pour rien du tout alors voilà ce qui m'a ce qui m'avait plu laurent dans ces deux c'était cette idée là c'était devenu un temps on va essayer de se mettre parce qu'on va conclure à la vidéo ça fait longtemps et finalement vous avez 10 minutes un quart d'heure on a une heure passée on arrive on arrive dans les une heure là voilà moi ce qui m'avait plus laurent dans ton quand tu es venu parler et c'est ce qu'est ce qui se passe d'ailleurs encore pour faire les barbecues il ya toujours un espace dehors pour pour les gens qui fument parce que tu peux faire des sessions avec plein de potes et tout voilà on faire une petite soirée mais attend mais mon gars mais mais regarde c'est ça qui est intéressant c'est l'espace en fait voyez c'est ça va derrière c'est ça les petites perles voilà c'est ça je viens chez toi c'est de pouvoir faire partager la communauté vous tous qui est gamer et tout ça et il faut développer ça voyez ah mais attend mais mais regarde on peut on peut mettre mais regarde ici j'imagine des sessions imaginez vous des sessions à l'intérieur tout état mais c'est à dire qu'ils créent une association vous en faites partie vous venez vous l'aider il ya le petit banc tu pose un petit barbecue ici j'imagine barbecues ou petite bière la limite quand il fait beau tu mets des bandes d'eau dehors imagine jamais une mille alpes c'est pas un délire faut pas qu'il faut pas qu'il faut pas qu'il a déjà d'ailleurs ça se tire ça se tient en deux ans mais même là tu peux faire là tu peux mettre des tables tout le monde peut manger la sortie à faire des trucs mais c'est c'est génial moi vraiment c'est ce qui m'a plu donc comment on fait laurent si jamais ballon est bien si jamais quelqu'un veut venir ils te contactent ils peuvent me contacter par téléphone je mets ton mail facebook facebook ouais je mets ton facebook facebook ouais d'accord je mets ton facebook donc qui te contacte via facebook donc dans l'idée j'ai eu quelqu'un qui nous regarde là s'il ya quelqu'un qui nous regarde il a une borne qui est encombrante pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai que moi ça embêterait enfin moi je sais pas j'hésiterai à mettre des bandes chez les autres mais bon mais je suis pas sûr que si après je sais pas si mais dans l'idée c'est toujours en femme je sais pas après ça peut être plus des voix là des passionnés qui veulent créer quelque chose quoi oui c'est ça avec la restauration de bandes à ce pas là il ya vachement de bornes en très mauvais état ça serait intéressant de connaître de travail afin de faire une association avec des gens qui sont sont capables de restaurer par exemple des platines jacques en condensateurs des trucs comme ça ça peut être intéressant pour justement avoir des bornes pas cher et les restaurer au final avoir des bornes avec des écrans cathodiques voilà voilà pas des écrans plats voilà oui 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 pas d'écran plat non alors bah écoute merci nous avoir reçu merci et milani merci d'être venu un bruit coup de fil un coup de fil j'étais sur le chemin j'ai dit mais bon allez je vais passer un coup de fil je sais qu'il est dans les parages il m'a dit qu'il était dans les parages et tout ça va vas-y passe passe et m'a dit moi vas-y bah j'arrive c'est bon effectivement je suis je suis à quelques minutes d'ici donc j'arrive et donc voilà donc ils sont intéressés mais qui me contacte aucun souci un cas ce qui vient la place même faire des sessions même encore même aujourd'hui là on fait carré ouais mais c'est quelqu'un qui veut passer faire une partie sur ce fighter ou n'importe quoi pas de problème voilà donc merci laurent merci emilie alpi merci à vous d'avoir regardé l'émission n'hésitez pas d'être venu aussi bah merci de laisser merci et donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des collections de jeux vidéo de jouets comme je vous ai expliqué tout à l'heure un peu de tout n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne ça fait de plus en plus de plaisir apparemment ça vous plaît ce genre de ce format là donc inscrivez vous mettez des j'aime fait tout ce que vous voulez et ben on se dit à la prochaine et j'espère vraiment refaire un je viens chez toi quand ce sera refait oui mais oui mais s'il ya plein de gens qui nous regardent d'ici cinq six personnes qui sont motivés qui viennent qui passent les samedi après-midi avec toi à td brancher carcasses de borne aussi il est super bien isolé tonton oui oui elle est très bien isolé atta tata grange elle est de la pierre on sent pas du taux limo dit l'humidité c'est parfait l'air est parfait donc ouais à bientôt inscrivez vous like et contactez le et puis la vie est belle voilà